Ce sont au total 100 plants composés de baobab, de nere, de résiniers, de tamariniers et de lianes entre autres qui sont mis en terre ici sur ce site de l'université Thomas Sankara ce samedi 2 septembre 2023. Cette activité de plantation d'arbres est initiée par le club des étudiants en économie agricole et de l'environnement de l'université Thomas Sankara en collaboration avec l'association Solvay et elle vise d'une part à contribuer à la restauration du couvert végétal et d'autre part à faire la promotion des espèces en voie de disparition d'où le choix porté sur les espèces locales mises en terre ce jour selon le président du club des étudiants en économie agricole et de l'environnement. Ce qui nous a inspiré d'abord est qu'en premier lieu, comme on l'a dit, il y a l'élargissement de l'urbanisation vers l'université Thomas Sankara. Et si vous remarquez dès l'entrée, il y a eu une déforestation massive et cette déforestation massive-là, il n'y a pas eu encore de reboisement pour pouvoir combler ce vide-là. Au-delà de ça aussi, on a les changements climatiques qui sont là, la désertification, c'est aussi dans le but de lutter contre l'avancée du désert, également de contribuer à la séquestration du carbone, également faire la promotion des espèces en voie de disparition parce que les plantes qu'on a mises aujourd'hui sur terre, ce sont des espèces menacées. Avant l'activité de plantation proprement dite, Bourrema Maïga, adjudant des eaux et forêts, au service départemental de Saba, a fait d'abord une démonstration des différentes techniques de plantation d'un arbre. De la mise en terre à la protection d'un plant, tout est minutieusement expliqué ici aux étudiants. Nous allons essayer de... une petite couverture. Donc après, nous allons essayer de mesurer. Ici, en reboisant, voici, ça c'est le collé de l'arbre. Voilà, et nous allons mesurer pour que le collé soit un peu perpendiculaire au sol. Voilà. Donc nous ressortons l'arbre et nous le recouchons. Voilà, à l'aide d'un objet tranchant. Ça ne va pas tuer l'arbre. Et on vient, on coupe perpendiculairement le chaché. Voilà, donc on reprend avec le chaché. Voilà, attention, on le remet et on retire quand même le chaché, parce qu'il ne faut pas enterrer le chaché. Et on tasse tout autour. Par son, on puisse ouvrir. Donc on essaie de faire un samedi de cuvette pour que, en cas de pluie, l'eau, puisque c'est récliné légèrement. Cette activité va contribuer hautement au réveillissement du cadre universitaire. C'est pourquoi l'association Solvay, qui fait de la protection de la nature et des écosystèmes son cheval de bataille, n'a pas hésité à apporter son soutien à ses étudiants pour la concrétisation de cette activité, selon la présidente de l'association. Nous militons en faveur de la protection de l'environnement et du couvert végétal. Le club des étudiants en économie agricole et de l'environnement sont dans ce domaine. Et comme nous avons tous les mêmes objectifs, on a essayé de reboyer ça sur le site de l'université, parce que c'est aussi un partenariat naissant avec les étudiants de ce club. C'est un partenariat naissant. Après le reboisement, il y aura une série d'activités que nous comptons aussi faire avec ces étudiants. Cette initiative du club des étudiants en économie agricole et de l'environnement de l'université Thomas Sankara en partenariat avec l'association Solvay est bien appréciée par les premiers responsables de l'université, d'où ces mots de remerciement à l'endroit des deux associations. Je dirais que cela nous va droit au cœur dans la mesure où ça fait partie de nos objectifs, c'est-à-dire la restauration de l'environnement, la protection de l'environnement, je veux dire, et la restauration du couvert végétal. Donc aujourd'hui, on est heureux que le club des étudiants, avec le soutien de leurs partenaires, et je veux parler de l'association Solvay, soit là pour pouvoir nous soutenir dans ce sens-là. Une chose est de planter et une autre est d'entretenir. C'est en cela que le club des étudiants en économie agricole et de l'environnement de l'université Thomas Sankara compte mettre en place des comités de suivi de ces plans qui ont été mis en terre ce jour en vue de les protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada